Bonjour et bienvenue dans JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire. Merci aux nouveaux arrivants, on approche bientôt les 2000 abonnés, c'est incroyable, ça va vite. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Et je suis en train de réfléchir justement pour ces 2000 abonnés, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour marquer le coup ? Peut-être une petite foire aux questions, alors si des fois vous avez des questions sur la Thaïlande, sur la chaîne JTPT ou autre, pas sur la vie privée. N'hésitez pas à me laisser en commentaire des idées pour fêter ces 2000 abonnés. Alors cette semaine, de quoi on va parler ? Bientôt la fête populaire de Sangran et une baisse des prix sur les billets d'avion. On va voir une plage supplémentaire qui était publique, transformée en privée et qui a été démantelée à Phuket. La visite du Premier ministre thaïlandais en France avec Emmanuel Macron. La légalisation des casinos qui revient à la charge. Et restez bien jusqu'à la fin avec de la news en vrac, de la vidéo zapping, donc générique et place aux news. Allez, on commence le JT par une bonne nouvelle, des vols supplémentaires bon marché pour la fête de Sangran. Ah bah c'est plutôt cool, alors c'est surtout des vols en interne, c'est pas le vol Paris-Puket. Mais bon, c'est déjà un effort de fait, dernièrement on avait parlé des vols qui coûtaient vraiment trop cher et des tarifs exorbitants. Et un effort de fait, bon, continuons dans ce sens-là. Alors on va voir avec l'article quelques détails et quelques chiffres. L'autorité de l'aviation civile de la Thaïlande, la CAAT, a annoncé qu'une réduction d'environ 20% serait appliquée aux vols intérieurs tôt le matin et tard le soir. Pendant les vacances de Sangran, cette décision vise à offrir une option de voyage économique à tous les vacanciers. Alors parlons un peu chiffres. Dans le cadre de cette initiative, 6 compagnies aériennes ont programmé 104 vols supplémentaires, ce qui offrira 17 874 sièges supplémentaires. Les 11, 12, 15 et 16 avril. Ces vols seront programmés en dehors des horaires habituels, soit tôt le matin, soit tard le soir, pour attirer les voyageurs avec des tarifs inférieurs. La réduction devrait être d'environ 20%, offrant une solution abordable pour voyager à son crâne. Alors 20%, c'est toujours ça le prix, mais sachant que ça a beaucoup augmenté ces derniers temps, est-ce qu'on arrivera à retomber sur des tarifs d'avant pandémie ? Je suis pas sûr. Bon, la nouvelle est quand même bien, ça veut dire qu'il y a quand même plus de vols disponibles le matin et le soir. Donc plus de disponibilité, c'est déjà ça. Et puis espérons, si les compagnies et le gouvernement voient que ça marche bien, peut-être conserver ses créneaux horaires pour d'autres événements ou alors en continu toute l'année. Des vols supplémentaires au départ de Bangkok, semble-t-il, desserviront Phuket, Chiang Mai, Samui, Ubonrachatani, Udontani et Konken. Donc la réservation se fera directement sur les sites des compagnies aériennes. Alors par contre, il y en a un qui boue de l'offre de 20%, c'est AirAsia, qui a répondu de façon négative aux appels à la réduction des tarifs aériens, citant l'augmentation des coûts opérationnels pendant la pandémie. Oh, il chouine encore un peu, pandémie, oui, oui, oui. Thaï AirAsia ajoutera davantage de vols pendant le festival de Songkran pour offrir des tarifs acceptables. La rajouter des vols, c'est tout ce qu'il fera. Et donc pour finir, l'autorité de l'aviation civile de Thaïlande envisage de nouvelles réglementations tarifaires adaptées à toutes les compagnies aériennes, qui devaient être mises en œuvre plus tard cette année. Donc une régulation certainement pour éviter une flambée des prix incontrôlés et incroyables. On verra ce que ça donne. Alors on sent que depuis l'affaire du Suisse, on a l'impression que l'actualité s'est un peu calmée. Il y a eu pas mal de contrôles aussi sur tout ce qui est société appartenant à des farangs avec des prêtes non-thai. Il y a eu des gens refusés du pays à l'aéroport de Bangkok. Sur Phuket, du moins, on a l'impression que le gouvernement tente de reprendre contrôle un peu de tout ce qui se passe après cette saison de folie. Notamment aussi avec les business illégaux des Russes. On a vu des Russes qui travaillaient illégalement dans un bureau de change, dans des locations de voitures ou de scooters. Et dernièrement, même une clinique privée. Donc là, c'est un petit peu la chasse aux mauvais farangs. Donc là, ça rase les murs. Mais pas seulement sur les farangs. On a aussi du démantèlement de plages illégales. Alors vous savez qu'à Phuket, il y a des plages qui sont publiques. Mais que parfois, les gens s'installent et privatisent la zone. En faisant payer en l'entrée comme une sorte de péage. Et en équipant la plage de tout un tas d'installations. Alors là, la dernière victime, c'est la plage de Nui Beach. Dans le sud de Phuket, juste avant Hawaï. Alors je vous le cache pas, c'était un coin assez sympa. On voit pas mal de structures. Plein de points photos, Instagram. Il y avait même une espèce de petite piscine d'eau naturelle qui venait de la nature. Et une petite plage privée en bas, équipée de transats. Il y a aussi des restaurants, des cafés. Donc franchement, c'était un lieu qui était plutôt sympa. Alors on va voir un peu plus de détails avec l'article. Le département royal des forêts, RFD, mène un effort concentré pour récupérer les forêts domaniales. Dont s'est emparée une entreprise privée sur la plage de Nui, à Phuket. L'opération fait partie d'une répression accrue contre les constructions illégales en bord de mer, en Thaïlande. Déclenché par un récent incident au cours duquel un Suisse a agressé une médecin locale sur ce qu'il pensait être une propriété privée à Phuket. Ben voilà. Vous voyez les retombées ? Tu vois les retombées ? Directement. A cause d'un cas isolé, il y en a d'autres qui payent les pots cassés. Merci David. C'est pas con ! Bon, on a compris, on a compris. Les autorités ont découvert que des constructions sur la plage de Nui ont fait l'objet d'un ordre de démolition pour empiétement en 2018 et 2019. Cependant, il semble que les propriétaires soient revenus et bloquent à nouveau l'accès du public à la plage, percevant même un péage. Le RFD a souligné que la plage est un domaine public et que la construction privée y est interdite, en vertu de la loi sur les forêts domaniales. Plus de 50 structures ont été identifiées sur le site. Les autorités émettront un avertissement de démolition avec un délai de 30 à 45 jours pour l'enlèvement. En cas de non-respect, le gouvernement supprimera les structures et facturera toutes les dépenses associées aux envahisseurs. Précédemment à cette affaire-là, bien longtemps avant, il y a eu la plage qu'on nommait Ali Beach, installée et équipée par un monsieur qui s'appelait Ali, qui entre-temps, la plage a été totalement déménagée et libérée, suivie d'ensuite de Freedom Beach, toujours très populaire. Les gens s'y rendent toujours en bateau. Et là, donc, c'est un peu le tour de Nui Beach. Alors, est-ce qu'ils vont quand même garder des installations et des accès avant la plage ? Je ne sais pas, on va voir l'évolution. Bonjour et bienvenue dans JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, épisode 2463. Enfin, l'exemption de visa pour la Thaïlande de 90 jours pour la France ! En espérant que ça se réalise avant d'en arriver là, énième épisode sur la fameuse exemption de visa possible pour avoir 90 jours d'affilée en Thaïlande. Ce coup-ci, on a la visite de monsieur le Premier ministre thaïlandais Sreta Tafisin, qui est venu voir Manu à l'Elysée. Alors Manu, il était pas mal dans l'actualité en ce moment, entre ses positions par rapport à la guerre, qui met une bonne ambiance et un bon climat encore en France. Manu aussi à l'international, où l'Amérique se met sur son dos, enfin plutôt sur le dos de sa femme, Brigitte. Il y a des documentaires, des vidéos explicatives comme quoi Brigitte ne serait pas une femme, mais plutôt un homme. News incroyable, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à cette théorie du complot ou non. Mais voilà, ce qui nous intéresse principalement, c'est que Manu a rencontré le Premier ministre thaïlandais. Et on discutait forcément de tout un tas de choses, de la politique, des investissements, dans différents domaines, et encore de la fameuse exemption de visa de 90 jours, pas seulement pour la France, aussi pour l'espace Schengen. Donc est-ce qu'on va faire un petit pas supplémentaire ? On va voir 2-3 détails avec l'article. Monsieur Sreta affirme que la France soutient l'exemption de visa Schengen pour les Thaïlandais, et annonce le retour du président Macron à Bangkok. La Thaïlande a obtenu le soutien de la France pour son projet ambition visant à conclure un accord d'exemption de visa avec les pays européens de l'espace Schengen. Tout en ayant l'intention d'accélérer les négociations en vue d'un accord de libre-échange avec l'Europe. A déclaré mardi le Premier ministre Sreta Tafissin. La Thaïlande et la France pourraient lancer leur action conjointe en faveur d'une exemption de visa quelques temps après les élections au Parlement européen. Prévu le 6 et 9 juin, a déclaré M. Sreta. Une résolution serait possible d'ici la fin de l'année, donc ça va pas être encore pour maintenant. De toute façon, la haute saison est en train de se terminer. M. Macron lui-même se rendra à nouveau en Thaïlande l'année prochaine, a déclaré M. le Premier ministre. Sans que l'Elysée ne confirme. Il a invité au nom de la Thaïlande la France à devenir un partenaire clé des ambitieux plans de développement du pays. Donc voilà, on va pas s'étaler sur le sujet, c'est toujours un petit avancement supplémentaire sur cette exemption. Affaire à suivre. Autre news et thème qu'on a déjà traité, la fameuse légalisation des casinos en Thaïlande. Alors après le cannabis, serait-ce la prochaine étape ? Voyons ça avec un article. Alors le titre un peu plus pessimiste, Légaliser les casinos, jusqu'ici, un pari perdant. Le gouvernement envisage à nouveau de légaliser les casinos pour attirer les investissements et le tourisme. Mais de telles propositions ont échoué dans le passé en raison de la désappropriation du public. Seuls les jeux de hasard autorisés en Thaïlande concernant les courses de chevaux, contrôlées par l'État, et la loterie. Mais au moins 10% des Thaïlandais sont accros aux jeux de hasard, selon une étude. Alors 10% ça me paraît pas beaucoup, parce que honnêtement je ne connais pas un Thaï qui n'a jamais joué à la loterie. Donc si vous connaissez la Thaï, ou si vous allez visiter la Thaï, vous allez voir, souvent il y a des petits marchands ambulants qui vendent des petits tickets de loterie, ou des fois des bureaux, des magasins. Et donc les Thaïs payent l'équivalent de 100 à 150 baht pour avoir un ticket, et espérer le gros lot. De nombreux acteurs du secteur pensent qu'un marché de casino légal en Thaïlande serait un énorme succès pour attirer les visiteurs étrangers, créer ainsi une forte concurrence pour Macao. Macao, le plus grand centre du jeu au monde, le seul endroit en Chine où les citoyens peuvent légalement jouer dans les casinos. Est-ce qu'ils transformeraient Phuket en Macao ? Ce serait assez incroyable. Et le gouverneur encore de Phuket aurait pas mal de choses à régler. Ça va être là encore plus la folie. Alors justement on va voir dans l'article, mais pour l'instant il n'y a pas d'endroit prédéfini par rapport à une éventuelle installation des casinos. Mais il y a certains critères pour que ce soit probable ou non. Alors ils avaient fait déjà un sondage public. Après il faut toujours se méfier des sondages, on peut faire dire ce qu'on veut à des sondages. Mais apparemment 46,51% de la population s'opposerait à la légalisation des jeux en raison des problèmes moraux et criminels, tandis que 21,25% étaient favorables. Selon les propositions de l'étude, les entreprises privées assumeraient le coût de construction et d'exploitation des complexes de divertissement, comprenant des casinos, tandis que le gouvernement serait responsable de la fiscalité et de la réglementation. Bah oui ça c'est comme d'habitude, c'est installez-vous, construisez, dépensez, investissez. Par contre on est là pour la taxe. Prenez vos risques, on vous taxe. C'est un peu comme la crypto, allez-y, dépensez, faites ce que vous voulez. Par contre si vous avez des bénéfices, on prend 30%. Alors un chiffre donné par rapport à un investissement de ce type de projet, un investissement minimum estimé pour un grand complexe serait de 100 milliards de bahts, soit 2,80 milliards de dollars. Après je pense que ça peut être vite rentabilisé. Donc on revient à ce que j'avais dit, on ne sait pas encore les éventuels emplacements pour les casinos, mais le comité a recommandé qu'un complexe soit situé dans une destination touristique principale et à moins de 100 km d'un aéroport. Forcément ça va tourner autour de Bangkok, Pattaya, Phuket, peut-être Wahouin aussi. Et là on pourrait croire que ça pourrait avancer plus rapidement que prévu. L'étude pourrait être examinée pour approbation par le Parlement le 28 mars, donc d'ici une dizaine de jours. Et pour conclure, Dixit, nous voulons conclure la loi et commencer à vendre des licences aux investisseurs au sein de ce gouvernement. Donc déjà premier jackpot, j'imagine qu'il faudra payer très cher la licence. Et ensuite, bah voilà, ramasser les revenus de ces casinos. Alors est-ce une bonne chose ou pas ? Donnez-moi votre avis, à savoir est-ce que c'est plutôt favorable pour vous ? Êtes-vous amateur de casinos ? Est-ce favorable pour la Thaïlande, pour son économie, pour son tourisme ? Chacun a son opinion sur la question. Faut-il mieux légaliser les casinos plutôt que se batailler régulièrement contre les casinos illégaux clandestins ? La question revient sur la table. Et d'ici la fin de mois, on aura peut-être un peu plus de news. Rien ne va plus, faites vos jeux ! Oui bon, cette animation avait pas grand intérêt, mais je sais pas, je voulais la faire. Petite news en vrac, malgré l'agitation, l'animation à Phuket, on a encore des miracles de la nature. Une tortue qui est venue pondre sur la plage de Maekao. Alors vous savez, cette plage est très connue par rapport aux avions qui survolent et qui vous rasent la tête quand vous restez au pied de la plage, car elle est collée derrière l'aéroport. Alors pas mal de touristes s'y rendent pour voir un selfie et voir l'avion passer au-dessus de leur tête. Bon, à savoir aussi que ce n'est pas tous les jours et ça dépend de l'orientation du vent, apparemment. Mais bon, dans cette plage très fréquentée, une maman tortue a décidé d'y faire son nid et d'y pondre des centaines d'oeufs de petits bébés tortues. Les autorités thaïlandaises sont habituées à ça, c'est quelque chose d'assez fréquent sur l'île de Phuket, sur les différentes plages. L'endroit a été quadrillé et sera surveillé par des officiers, à savoir que l'éclosion prendra entre 55 et 60 jours, donc à peu près deux mois. Les oeufs ont été surveillés et mesurés. Alors c'est important de bien les protéger et peut-être de donner un petit coup de main à la nature, car ces mères pondeuses pondent entre 70 et 200 oeufs parcouvés. Et malheureusement, sur toute cette quantité, seulement une, maximum deux tortues arriveront à l'âge adulte. Tout le reste seront morts en chemin. Donc bon courage, bonne chance pour ces petits bébés tortues. Allez, en vidéo zapping, on a un remake de Very Bad Trip 2, ou Hangover 2, le vrai nom en anglais. Comme quoi la fiction est souvent proche de la réalité. Un étranger a voulu se faire tatouer en Thaïlande, sauf que la traduction de sa phrase, c'est pas trop ça. Alors cet homme-là s'est aidé d'internet pour avoir le fin mot de l'histoire et savoir ce qu'il s'est fait tatouer sur le torse. Alors certains ont donné leur traduction de cette fameuse phrase en thaïlandais. Ça pourrait dire, je copie les hermaphrodites, bon, ça peut pas dire grand chose. Je taquine les travestis, bon, ça par contre c'est un peu plus houleux. Ou alors en troisième, je suis un lézard, pourquoi pas. Mais les thaïlandais de leur côté ont trouvé la traduction qui correspondrait le plus à sa phrase. Et ça voudrait dire, Dixit, j'ai couché avec une ladyboy. Alors bon, dans tous les cas, il a le droit, il fait ce qu'il veut ce monsieur, mais je suis pas sûr que c'était vraiment ce qu'il a voulu se faire tatouer. Est-ce une blague du tatoueur ou est-ce lui qui est totalement bourré et se rappelle même plus de ce qu'il a demandé ? Alors sur l'article, il y a une histoire similaire qui a été comparée à ça. C'était l'histoire d'un kickboxer qui s'appelle Jimmy Vienno. Il voulait se faire tatouer le mot Muay Thai sur le bras. Muay Thai, c'est la boxe thaïlandaise. Sauf que le M et le K sont des lettres dans l'alphabet thaïlandaise très similaires. Malheureusement, le tatoueur a tatoué un K au lieu du M. Donc dire Kwai au lieu de Muay. Donc le résultat était de Kwai Thai au lieu de Muay Thai. Et que veut dire Kwai ? Bah ça veut dire appareil génital masculin. Pour pas dire le mot, j'ai pas envie de me faire bannir par Youtube. Donc en gros, un popole thaïlandais. Donc ça fait moins classe tout de suite sur l'avant-bras. Et donc le kickboxer français a présenté ses excuses au peuple thaïlandais. Et a fait corriger la fameuse lettre en M plutôt que le K. Et tout est rentré dans l'ordre. Dernière vidéo zapping, ça aurait pu être une bonne blague pour Halloween. Mais c'est pas encore la période. Il y a eu un mouvement de panique dans la région de Samudpracan. Où les gens ont signalé comme une main flottante. Peut-être la main d'un corps humain. Donc panique générale. Les gens ont pris des photos, les gens ont filmé, ont alerté les autorités. Mais alors, est-ce une vraie main ? Mais attendez, est-ce... Est-ce lui ? Jack ! C'est toi ! Ouais, non, foutez-moi l'appel, laissez-moi tranquille. Moi, je retourne au fond. Eh bien non, pas de panique, fausse alerte. C'était un gant en latex qui a certainement gonflé avec la chaleur. Et qui flottait peut-être avec de l'air. C'est vrai que l'aspect est très ressemblant à un corps peut-être décomposé. Mais pas cette fois-ci. Affaire classée. Allez, c'est tout pour ce JT. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On devrait passer aisément la barre des 2000 abonnés. Donc merci encore à vous à votre soutien, à vos partages, à vos commentaires, à vos interactions. Je réponds toujours à tout le monde. Donc n'hésitez pas. Je repose aussi la question de est-ce que ça vous intéresse de faire peut-être une petite foire aux questions pour marquer l'événement. Faire une vidéo différente. Est-ce qu'on le ferait en live ou plutôt une vidéo enregistrée ? Dites-moi votre avis. En attendant, prenez soin de vous. Restez connectés. Vous pouvez ajouter mes réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt. À la semaine prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada